Bonjour à tous. Alors, les rendez-vous du BIM. Donc là, on débarque une série de rendez-vous. Donc ça, c'est le premier d'une série. Donc à une fréquence d'une fois par mois sur des thèmes sur le BIM. Donc là, c'est la convention BIM. Je vous donnerai la date du prochain rendez-vous en fin de webinaire. Alors, je vais me présenter. Alors, je suis architecte de formation. Je travaille donc chez Grétech où j'ai différents types de missions. Ça peut être la formation sur Evite, de l'accompagnement au projet le plus souvent. On accompagne nos clients sur des problématiques BIM, sur leur évolution, la mise en place d'une méthodologie au sein d'une agence. Voilà, donc au niveau de nos services, on a différents intervenants pour justement ces thèmes sur le BIM. Alors là, donc la convention BIM. Donc, on va essayer de répondre à quatre questions. Donc, que faut-il savoir pour bien démarrer votre projet collaboratif? Quel est votre rôle dans la rédaction? Aussi bien en tant que maître d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre. Comment évaluer vos ressources humaines ou matériels nécessaires? Donc, ça aussi, c'est important. En fonction de la convention, il est parfois possible d'avoir à déployer entre, si je prends l'échelle de 1 pour faire un projet. Ça peut passer à 1,5, donc aussi bien en personnel qu'en matériel. Donc, ça, c'est bien de l'analyser avant le démarrage d'un projet. Et le flux de travail à mettre en place pour ce projet. Donc, suivant ce qui a été défini dans la convention. Alors, pour cette première question, que faut-il savoir pour bien démarrer votre convention, votre projet collaboratif? Eh bien, c'est déjà les demandes du maître d'ouvrage. Parfois, on peut se retrouver en tant que modeleur, modeleur sur un projet. Si vous n'avez pas ces exigences du maître d'ouvrage, ça peut être problématique. Parce qu'en fonction des demandes qui sont faites, la méthodologie de travail peut être assez différente. Donc, ça peut être des besoins de quantité au niveau des maquettes à extraire. Ça peut être des besoins de graphique, de détails graphiques, parce que la maquette pourrait servir pour tel ou tel point. Donc, c'est vrai qu'on ne se lance pas directement à une modélisation quand on est en BIM. Mais on vérifie d'abord quelles sont les demandes. Parce qu'il y a toujours des demandes. Alors, il y a déjà des demandes du maître d'ouvrage, puis c'est le client. Il y a vos propres exigences internes à l'agence dans laquelle vous êtes. Donc, les livrages qui sont demandés dans le cadre de ce projet. Voilà. Donc, ces points-là, tout le monde doit les connaître. Toutes les personnes, qu'on soit modeleur, BIM coordinateur, BIM manager, chef de projet dans un projet, on doit les connaître. Autrement, bon, parfois, donc, l'impact, ça peut être peut-être méchant. Si on les découvre après coup, ça peut être problématique. Alors, la maîtrise d'ouvrage, donc, généralement, on a un cahier des charges BIM. Donc, on transmet un cahier des charges BIM. Alors, il peut y avoir un AMO BIM, ça dépend de la taille du projet, de l'importance du projet. Parfois, c'est relativement bien ficelé. Vous avez ces documents très tôt, vous avez une frise ici qui part de la programmation à la gestion d'exploitation, même si tout le monde, ce ne sont pas les mêmes équipes qui vont jusqu'au bout. Mais disons, dès la programmation, pour certains projets, c'est assez bien cadré. On a une charte graphique, on a un cahier des charges BIM, et on sait exactement qu'est-ce qu'on doit à notre maître d'ouvrage. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc, au moins, c'est cadré. À partir de là, on prend le projet avec toutes les exigences du maître d'ouvrage. Bon, souvent, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des projets de taille moyenne, des petits projets, mais bon, qui sont quand même en BIM. Alors, ça peut être une demande qui est faite du maître d'ouvrage d'être en BIM, avec peut-être deux, trois exigences au départ, mais qui vient incrémenter au fur et à mesure. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué puisque les choses évoluent au fur et à mesure qu'on avance. Donc, bon, je ne sais pas jusqu'où on va après. Donc, voilà, ce cahier des charges, c'est pour ça que vous avez une deuxième flèche, là. Au plus tard, on arrive à le recevoir aussi, ce cahier des charges BIM, juste au démarrage de l'APD. Démarrage de l'APD parce que, bon, les premières phases de recherche des SIS sont déjà faites, même s'il n'y a pas tous les intervenants, toutes les équipes. Mais bon, à partir de l'APD, il y a beaucoup plus de contributeurs BIM, ça doit être cadré. Donc, si on ne l'a pas à ce stade, c'est que certainement, on ne risque pas d'être en BIM, je pense. Voilà, donc, cahier des charges BIM, donc, c'est le maître d'ouvrage qui va pouvoir, dans ce document, faire ses demandes, ses objectifs, et qu'est-ce qu'il attend dans ses objectifs BIM pour ce projet. Et généralement, on a des attentes à chaque fin de phase, dans les phases de conception. Les maquettes doivent pouvoir fournir un certain nombre d'informations, puisqu'on a des quantités à extraire, des visualisations à faire. En phase de construction aussi, donc, on pourrait avoir, donc, des demandes pour les phases d'exécution par la suite. Ça, ça permet de mieux appréhender les maquettes dans les phases de conception. Voilà, donc, après, on parle de convention BIM. En conception, et on parle de convention BIM d'exécution, parce qu'on est très souvent avec des équipes différentes. Toutes les équipes qui travaillent en conception, parfois, vous retrouvez, donc, les entreprises qui viennent s'approprier ces maquettes pour enchaîner sur les phases d'exécution et au mieux faire un jumeau numérique si on a des demandes de gestion d'exploitation et de maintenance de l'ouvrage qui sera à réaliser. Alors, les contributeurs. Les contributeurs, c'est tous les intervenants pour ce projet. L'AMO BIM, dans le meilleur des cas, il y en a un, donc, parfois, bon, évidemment, le maître d'ouvrage va demander un AMO BIM. Alors, ça, c'est intéressant d'avoir un AMO BIM parce qu'il va avoir une vue globale du projet sur toutes les phases, aussi bien les phases de conception et de construction. Donc, il saura ventiler les demandes et les objectifs du maître d'ouvrage suivant ces phases-là, donc, suivant les différents contributeurs de ces phases du projet. Et là, on voit aussi la grande difficulté dans ces phases de conception, c'est que tout le monde ne démarre pas au même moment. Tous les contributeurs ne démarrent pas à la même, donc, n'ayant pas les mêmes exigences, les mêmes plannings, les mêmes livrables. On a des décalages dans ces phases-là. Très souvent, il y a un architecte qui peut démarrer, voire même, il démarre avant même d'avoir des plans de géomètre, donc, toute la difficulté après à réintégrer les informations qui arriveraient par la suite du géomètre, avec les deltas qui peuvent y avoir d'une surface de terrain, d'une limite de propriété ou autre, ou d'un géoréférencement. Il y a l'économiste qui peut aussi intégrer assez tôt, puisque, bon, très souvent, on a des demandes dans les objectifs de chiffrage assez vite et assez tôt dans les phases d'études. C'est ça qui fait que les choix vont s'affiner au fur et à mesure de ces phases de conception. Donc, on a un économiste qui a besoin d'un certain nombre de données, d'où l'intérêt d'être en BIM, bien sûr, pour pouvoir extraire un maximum de quantité qui permet d'un peu mieux cadrer le prix de ce projet. Et quand on arrive dans des phases APD, bon, là, on a le reste des équipes de toutes les façons, la structure, les paysagistes, les fluides. Là, j'ai pris les principaux, mais évidemment, il y a beaucoup plus de métiers. Donc, en APD, on est certain que tout le monde a démarré. Alors, parfois, le maître d'ouvrage exige qu'il y ait des maquettes en phase APS. Voilà, donc ça, ça dépend des data et des projets et de leur importance. Donc, c'est une frise que j'ai dessinée. C'est pour ça que vous avez des petits pointillés pour dire, OK, est-ce qu'on démarre tous un top départ ou pas ? Voilà. Alors, ici, j'ai pris quelques extraits d'objectifs BIM avec Media Construct, donc Building Smart aujourd'hui. Donc, effectivement, on a 23 objectifs BIM qui sont classés. C'est des objectifs génériques, bien sûr, mais que l'on retrouve assez souvent. Là, j'en ai extrait un cercle 3-4. C'est dans ce tableau-là des performances de conception, par exemple. Ça peut être un des objectifs demandés. Des supports de décision, ça, c'est certain, donc, par les visualisations 3D, lors des analyses de projet. Donc, vous avez un certain nombre d'objectifs. Donc, ça, c'est bien de vérifier qu'est-ce qui est demandé. Parfois, vous avez des demandes très spécifiques en fonction du projet. Donc, je vous parlais de 23 objectifs BIM qui sont des objectifs génériques. Mais bon, on n'est pas bloqué sur ces 23. C'est des exemples que l'on retrouve la plupart du temps dans les projets. Et on peut avoir des exigences spécifiques au projet qui viendront intégrer d'autres éléments. Et donc, dans la convention BIM, justement, c'est traduire ces demandes du maître d'ouvrage qui peuvent être demandées par le fait qu'on veuille visualiser la maquette 3D, qu'on veuille pouvoir extraire telle ou telle quantité. Les traduire avec des usages BIM pour cadrer un petit peu, justement, les différentes équipes suivant leur métier et pouvoir dire, OK, qui doit quoi ? Par exemple, j'ai besoin, évidemment, de connaître les surfaces de tout le programme du projet construit. Je vais le demander à l'architecte. C'est l'architecte qui est responsable des surfaces du programme par rapport à un projet. Et après, bon, il peut y avoir des demandes pour le bureau d'études. Donc, ça, ces différentes demandes, effectivement, on va les retrouver dans la convention BIM qui sera rédigée d'une part par le BIM Manager, mais par tous les contributeurs BIM. Parce que chacun, chaque métier a non seulement des demandes spécifiques pour son propre travail. Donc, il peut y avoir d'autres demandes. Je pourrais prendre un exemple par la suite. Deux demandes de chaque métier. Et en même temps, de vérifier que les demandes du maître d'ouvrage ne sortent pas du contrat passé entre le maître d'ouvrage et l'architecte ou le bureau d'études de structure par rapport à une phase donnée. Si je suis en APS, je ne dois pas les mêmes choses qu'en phase APD à mon maître d'ouvrage. Donc, voilà, c'est juste pour vérifier ça. C'est pour ça qu'en équipe interne, on a aussi cette vérification à faire pour bien voir qu'on peut ne demander que ce qui est dans la phase dans laquelle on est. Parfois, même ça, on ne l'a pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que les conventions BIM, il est indispensable de les lire avant de démarrer son projet. Même en étant un simple modeleur, je dis simple, parce qu'on ne peut pas être au courant de tous les contrats passés avec le maître d'ouvrage, on est censé connaître la demande du... les différents usages demandés par le BIM, par le maître d'ouvrage, parce que la méthode de modélisation peut différer complètement. Alors, je vais passer à la slide d'après. Alors, que faut-il savoir ? Peu importe le rôle que l'on a dans les équipes, peu importe le métier dans lequel on est, il faut avoir une vue globale de tous ceux qui vont intervenir. Donc, je peux être architecte, ingénieur. Donc, non seulement, bon, je dois connaître mon équipe en interne, au moins, mais je dois connaître les contributeurs des autres équipes. Donc, ça, ça permet déjà de dire, OK, donc au moment où on aura à avancer, puisqu'on est en collaboration, on va savoir chez qui on doit intervenir pour telle ou telle demande. Et on a l'ensemble de l'équipe intervenante pour les différents sujets du projet. Donc, ça, bon, il y a un exemple sur les différentes entités. On sache qui fait quoi. Et les différents contributeurs avec leur rôle, puisque, bon, à qui je dois m'adresser pour telle ou telle question. Alors, quel est votre rôle dans la rédaction de la convention ? Donc, on passe à la deuxième question. Alors, si vous avez lu la convention BIM, du projet sur lequel vous devez intervenir, je vais prendre le cas d'être pas d'un BIM manager, puis c'est lui qui, quelque part, qui rédige, même s'il ne rédige pas tout seul, il va rédiger avec toutes les équipes, alors les équipes, les différents contributeurs, et dans chaque contributeur, il va y avoir au moins le chef de projet, le BIM coordinateur, et il y a les BIM modelers. Donc, le BIM manager, lui, il est en relation avec les BIM coordinateurs. Donc, il dispatche l'information globale du projet pour chacun des métiers, le BIM coordinateur. Et le BIM coordinateur, lui, il diffuse dans son équipe interne les façons de fonctionner pour pouvoir répondre aux exigences demandées. Le chef de projet, est-ce que le chef de projet est BIM coordinateur ? Alors là, ça dépend, je dirais, des différentes entreprises. On peut avoir un chef de projet qui pilote le projet sans être dans le contenu des maquettes, dans le détail. Peu importe, c'est un cas qu'on peut retrouver. On peut avoir un chef de projet qui est BIM coordinateur, donc aussi. Le BIM, le chef de projet, est important parce que, au niveau de la conception, si je pars sur les premières phases d'études, en fonction des relations qu'il a avec le client, il pourra connaître les différentes évolutions du projet qu'un modeler ou qu'un BIM coordinateur pourrait ne pas savoir. Je prends un exemple. Les premières réunions sur le projet, on considère qu'on va avoir un seul bâtiment, mais avec les discussions du maître d'ouvrage, il est possible que ce bâtiment se divise en deux pour faire deux corps de bâtiment avec des altimétries différentes ou autres. Donc du coup, c'est important que le chef de projet soit dans ces discussions de convention BIM, parce que pour un découpage de projet, comment je vais découper mon projet, comment je vais découper ma maquette, comment je vais organiser mon projet au sein de mon équipe, et il a son mot à dire par rapport à cette réflexion de conception. Après le BIM coordinateur, lui évidemment, il a aussi son mot à dire parce qu'en fonction des demandes qui ont été faites, parfois on peut vous demander, même dans des phases d'études, des demandes d'extraction des quantités dans les maquettes qui seraient à un niveau d'exécution. Extraire toutes les quantités d'une maquette de conception, ça peut alourdir énormément toute la réflexion sur la conception du projet. Donc au lieu de travailler sur son projet et sur la conception architecturale, si je me mets du côté archi, je suis en train de gérer une maquette avec des quantités parce que je dois ça au maître d'ouvrage un peu trop tôt, je dirais, un peu trop tôt dans les conceptions. Donc ça, c'est bien de le cadrer parce que quand il faudra constituer son équipe et le nombre d'intervenants au sein de son entreprise, au lieu d'être deux, on doit être quatre, là c'est déjà différent. Donc il faut remonter cette information pour signaler que le travail peut être un peu plus conséquent qu'un projet classique. Donc ça, c'est vrai que vous avez des nuances d'un projet à l'autre, ça ne peut pas être nivelé parce que les demandes sont différentes, c'est normal, les types de projets sont différents. Donc en fonction de ça, c'est bien de cerner le travail supplémentaire qu'il y a à faire ou en moins peut-être, pour dire, OK, j'arriverais mieux à cerner mes demandes en interne au moins. Voilà, donc la proposition de découpage du projet, on l'a vu, organisation de la structure des fichiers du projet, donc là, c'est une... Alors, c'est interne, mais pas que, bien sûr. Chaque équipe peut découper son projet. Je vais prendre l'exemple de deux bâtiments, je peux dire, OK, là je pars sur le côté archi, j'ai deux bâtiments, je peux dire, OK, suivant mon équipe, je vais organiser deux maquettes, pourquoi pas, au même titre que je peux dire, OK, deux bâtiments, pourquoi pas une seule maquette ? Bon, ça, les façons de fonctionner, bon, c'est les méthodes de vie de travail, bon, ça, on pourra en parler. Le bureau d'études peut soulever un problème à ce moment-là, il peut, le bureau d'études fluides ou le bureau d'études structure, dans le sens où, si on part avec une seule maquette alors qu'on a deux corps de bâtiments, il peut y avoir déjà la taille du projet qui va différer, la taille des fichiers, donc ça peut ralentir un certain nombre d'équipes par le fait qu'on ait opté pour un découpage, un certain découpage, ça peut être ça. Ça peut être par le fait que le BUT des fluides est organisé par service, donc la partie électricité seule, la partie plomberie, la partie CVC, donc peut-être ils vont suggérer trois maquettes pour ce même projet, voilà. Donc, chaque équipe a ses propres exigences qui doivent être mises sur la table lors de la rédaction de cette convention pour justement définir un certain découpage du projet, un découpage finalement qui peut être différent, fin de compte, entre l'agence architecture, le bureau d'études de structure et le bureau d'études fluides. Et tout ça, il faut qu'il soit arbitré par qui ? Par le BIM Manager pour savoir si ça ne va pas impacter des lenteurs pour certaines équipes. Donc, il faut trouver un équilibre pour de telle manière à se dire, OK, on arrive à fonctionner ensemble et d'une manière la plus fluide possible. Ensuite, la codification des méthodes de modélisation, donc ça, c'est le BIM Manager qui va citer toutes les exigences du maître d'ouvrage qui fera qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont être extraites par rapport à ces contraintes. Et évidemment, les documents en projet tels que tous les livrables, bon, ça, c'est le contrat passé avec son maître d'ouvrage, donc chacun a ses propres livrables. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce qui manque encore un peu, bien qu'on soit dans le BIM depuis plus de 15 ans, c'est que les livrables, souvent, on demande des livrables à chaque équipe à la même date, alors qu'on sait bien qu'il y a un décalage entre les dernières phases de modélisation en agence d'architecture, en bureauté d'études structure et en bureauté d'études fluides. Donc voilà, généralement, on peut avoir un décalage facilement d'une semaine entre les dernières conceptions de l'architecte, je dis une semaine on va dire 15 jours et les calages des autres livrables. Donc voilà, on n'a pas les mêmes exigences dans les plannings, donc tout ça, il faut que ce soit pris en compte. Généralement, le BIM Manager, c'est ce qu'il va définir pour ventiler, suivant les livrables et les demandes pour chaque métier, il va les intégrer dans le planning du projet, dans le planning BIM. Alors, il y a votre rôle, donc là, je pense que j'ai à peu près balayé. Oui, les procédures annexes, oui, les procédures annexes et le travail collaboratif. Alors ça, ça peut être parfois une demande du maître d'ouvrage, ça peut être une demande du BIM Manager pour mieux piloter les maquettes et on peut avoir, et on a très souvent des plateformes collaboratives pour pouvoir mettre les différents documents sur lesquels chaque contributeur viendra chercher l'information en étant certain d'avoir la dernière information du projet. Donc ça, c'est... Sur le travail collaboratif, oui, ça ferait être des propositions du BIM Manager s'il n'y a pas eu de demande du maître d'ouvrage là-dessus. Alors, dans la pratique, c'est vrai que les maîtres d'ouvrage, dans les phases de conception, ils ne regardent pas trop les plateformes utilisées parce que, bon, c'est des maquettes d'études, on va dire, mais en phase exé, très souvent, surtout si les maquettes sont récupérées, généralement, les maîtres d'ouvrage exigent leur plateforme à eux, donc on s'adapte par rapport à l'environnement collaboratif des plateformes demandées par le maître d'ouvrage. Voilà, les protocoles d'échange aussi. Voilà, je prends un exemple, quel est votre rôle dans la rédaction d'une convention BIM ? On est toujours dans le point 2. Je prends un exemple de découpage de projet. Sur le côté gauche, vous avez déjà une vue en vue de dessus et une coupe schématique. Là, c'est un projet à trois corps de bâtiment. Vous avez en bleu un hôtel, en vert des logements et en violets des cinémas. Donc, on a trois corps de bâtiments. Il y en a deux qui sont à coller, les cinémas et les logements. Vous voyez dans la coupe ou même en plan un socle, un socle commun. Le socle, très souvent, c'est les parkings. Les parkings, très souvent, ça se balade différemment, c'est découpé différemment par rapport à ce qui se passe au-dessus. Donc, là, le socle, ça sera un autre fichier. Donc, le socle qu'on pourrait appeler parking. Pas ici. Pourquoi ? Parce que c'est un peu plus que les parkings, ici. Je prends ici le cinéma et les logements. Ici, on a des communications en rez-de-chaussée. C'est un équipement, c'est un équipement, une crèche qui lie ces deux bâtiments. Donc, du coup, dans les phases de conception, on ne va pas s'amuser à couper ça en deux. Donc, ça sera aberrant. Donc, voilà, ce découpage, et c'est pour ça que l'euro du chef de projet et des équipes qui vont travailler là-dessus doivent donc participer à ce découpage parce que ça peut être extrêmement contraignant si ce n'est pas découpé d'une manière logique, aussi bien pour l'architecture, pour la structure ou pour les fluides. Voilà. Donc là, si je reprends, on a trois corps de bâtiments, les trois couleurs. On a le gris, toute la zone grise qui sont les parkings et les rez-de-chaussée. Et on a le site, on pose tout ça sur un site, une topographie. Bon, ça dépend jusqu'où on va, dans l'environnement, tout ce qui se passe autour de ce projet. Voilà. Donc, du coup, pour trois maquettes, pour ce projet-là, il y a cinq maquettes. Trois maquettes de bâtiments, une maquette des parkings et des rez-de-chaussée et le site. Le site qui englobe la totalité de ces maquettes en lien. Voilà. Donc, c'est un premier exemple de découpage. Là, bon, l'organisation du contenu, alors comment on appelle, bon, ça, c'est plus une cuisine interne à Revit, comment on va structurer ces fichiers, ce découpage, que ces fichiers soient tous gérés ou référencés pour pouvoir fonctionner. Donc là, on pourrait avoir le même découpage pour les autres métiers, la structure et les fluides. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ça peut ne pas être le cas si on a des interactions entre les, sur les fluides parce qu'on a des extractions communs à deux bâtiments s'ils sont accolés. Donc voilà, ça, c'est pour bien signaler que tous les métiers pourraient ne pas découper de la même façon si ce n'est pas une contrainte. Alors là, je reprends un peu plus dans le détail. Par exemple, le bâtiment hôtel, lui, il a une structure qui descend jusqu'au sous-sol. Bon, c'est des structures poteaux. Il n'y a pas de reprise en rez-de-chaussée. Donc, toute la structure qui va jusqu'au sous-sol, premier, deuxième ou troisième, peu importe, fait partie de la maquette de l'hôtel, bien sûr. Au moment où je modélise ma structure ou mes fluides, il faut que j'ai toute la maquette au sein, toutes les informations au sein d'une maquette, pardon. Et la personne qui va aller travailler dans les parkings ou venir aménager sous-sol, viendra appeler cette maquette et verra les différentes contraintes impactées par ce qui se passe au-dessus. Voilà. Donc, on découpe de cette façon-là. Ici, je prends un autre exemple. Les deux autres bâtiments, il y a une reprise en rez-de-chaussée. Ça se fait souvent, on récupère toute la structure et on la redispatche différemment pour les sous-sols pour avoir quelque chose de cohérent dans la distribution des parkings. Donc, ici, on voit bien que la structure des poteaux s'arrête en rez-de-chaussée, mais pas les caches d'ascenseur. Les caches d'ascenseur, si elles desservent les sous-sols, même si vous avez deux ascenseurs, peu importe, elles font partie de la maquette. Voilà un exemple de découpage qui reste cohérent. Alors, ce découpage, il est important dans la façon de fonctionner parce qu'un mauvais découpage de départ, ça peut vous pénaliser pratiquement sur toutes les phases de conception parce qu'on aura du mal, même si on peut le faire, mais dans la pratique, ça ne se fait pas parce que c'est un temps, on va dire, un temps mort de restructurer ces maquettes. C'est pour ça que ce découpage, c'est une réflexion à prendre bien au sérieux au départ ou au même titre qu'un géoréférencement parce qu'une fois que c'est parti, autant ça peut être très fluide comme autant on peut se pénaliser sur toute la partie de conception et à reprendre, ce n'est pas évident. Alors, oui, à droite, sans le détailler, parce que je suis déjà 36 en temps, c'est les différentes structurations des fichiers, l'imbrication des fichiers, je passe. Alors, ici, toujours pour votre troll, donc généralement, le BIM Manager dans la convention BIM, on a quelque chose de ce type, les différentes demandes, qui doit les produire, qui les réalise, donc le R pour réaliser et le P pour participer, voilà. Donc, ça permet de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois, chaque personne des équipes, donc sait quoi faire et jusqu'où aller, surtout. Voilà, donc là, vous retrouvez, je vais un peu accélérer, je vais vous retrouver, donc, différentes structurations, si, je vais quand même expliquer quelque chose d'important, on est en collaboratif, peu importe le niveau de collaboration, on pourra en parler une autre fois, généralement, vous avez un BIM Manager qui doit quand même, même s'il doit pouvoir contrôler et diffuser une information, donc comment dialoguer avec toutes les équipes, généralement, il a un fichier de référence, un fichier de référence, si je prends le cas de Revit, ce fichier de référence, c'est-à-dire, il va pouvoir transmettre aussi bien les différents niveaux et des bâtiments, le géoréférencement, les différents paramètres à utiliser dans chaque maquette, pourquoi les paramètres, parce que derrière, il y a des tables de mancature, il y a des données à extraire et à récupérer, donc comme ça, lui, il a ce fichier pour vous diffuser ces éléments qui sont très souvent alimentés au fur et à mesure du projet, donc du coup, ce fichier qu'on peut appeler fichier de référence, quadrillage et niveau, il est en lien dans toutes les maquettes et c'est les personnes qui travaillent qui recevront une notification quand ce fichier évolue. Je prends un simple exemple, on a décidé lors d'une réunion de synthèse de déplacer le niveau des rez-de-chaussée, je peux prendre l'exemple de tout à l'heure, qui passe de 3 mètres à 4 mètres, tout le monde doit être alerté et sans perte d'information, donc une fois que ça a été validé, le BIM Manager va intervenir sur ce fichier qui sera transféré ou qui est, ça dépend comment on travaille, si on est sur une plateforme directement, qui sera mise à jour dans les fichiers de chaque métier et on est alerté comme quoi on n'est plus en concordance avec le niveau de départ. Voilà. Alors, donc c'est un peu ce point-là. Les impacts sur les usages, bon, je vais passer. donc ici, c'est ce qu'on a très souvent comme document dans les conventions, les niveaux de détail graphique jusqu'où on va, est-ce que je dois mettre une poignée de porte ou pas, est-ce que je suis architecte intérieur, est-ce que c'est demandé ou pas, on ne va pas intégrer des données qui sont fausses, si on ne sait même pas quel type de poignée il faut mettre, on ne va pas aller chercher des éléments de bibliothèque de fournisseurs parce que, bon, une maquette de conception reste quand même une maquette générique. Donc voilà, donc ça c'est important. Au-delà de ça, on ne va pas plomber les maquettes par rapport à leur taille. Donc on ne générera que ce qui est demandé et uniquement les données réelles de la maquette puisqu'à un moment donné, la maquette pour certains projets est un livrable. Donc on s'engage à pouvoir définir et à transmettre tout ce qui est dedans. Donc voilà, ça c'est important de savoir si vous récupérez des éléments de bibliothèque, savoir les nettoyer pour ne pas envoyer une information qui n'a rien à voir avec le projet. Donc le niveau d'information aussi puisque très souvent quand on a des phases d'études, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on doit vouloir quantifier à tout moment pour pouvoir se réajuster dans son projet et ne pas sortir de l'enveloppe qui a été définie au départ. En interne, on a des listes de tâches qui permettent de vérifier où est-ce qu'on en est arrivé puisque au niveau des demandes, il y a des éléments qui peuvent arriver en cours de route pour vérifier qu'on a bien suivi et qu'on est dans les clous. Donc c'est bien d'avoir une liste sur laquelle on peut venir valider. Ça peut être pour certains points, ça va être le chef de projet qui va valider s'il n'est conforme ou pas. Ça peut être le BIM coordinateur pour d'autres points et le BIM modeler pour un certain nombre de points de modélisation aussi. Ça, je passe. Ouais, planning. OK. Comment évoluer vos ressources humaines ou matérielles ? Quelque part, je l'ai en grande partie déjà un peu dit. C'est par rapport au contenu qu'on vous demande, c'est par rapport aux informations qu'on vous demande, aux tables de nomenclature et les extractions à faire et à fournir. Donc si on me demande de fournir la peinture orale de certains éléments ou la structure, la quantité d'armature dans certaines poutres et non pas le volume uniquement, le travail n'est peut-être pas le même. Donc en fonction de ça, effectivement, je dois déployer une équipe en interne conséquente pour rester dans les délais demandés pour le projet. Moyen matériel, évidemment, en fonction des projets, de la taille des projets, de la découpe qu'on a faite, les différents transferts pour ne pas passer une demi-heure à convertir ces fichiers, des fichiers natifs en fichiers IFC. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments à cadrer pour rester dans son environnement informatique ou donc l'améliorer si nécessaire dans le cadre d'un projet de grande taille. ressources humaines. Je passe. Pour laisser un peu la place aux questions, logiciel matériel, donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir assez tôt dans la convention. On sait qui travaille sur quoi pour savoir comment on va communiquer l'autocadre, du révis, de logiciel d'analyse thermique et de structure. Voilà. Quel fut le travail choisir pour votre projet ? Ça, quelque part, il est par rapport aux demandes du maître d'ouvrage. Très souvent, c'est le point qui est des différentes demandes et des objectifs qui peut découler de lui-même. Donc parfois, on vous demande que l'économiste va travailler directement avec l'architecte sur la même maquette, ce genre de choses. Donc là, quelque part, on est obligé d'être non seulement collaboratif, mais savoir intervenir dans la même maquette. Comment ? Donc il y a des outils sur le marché pour pouvoir dire OK, on va s'orienter sur telle ou telle plateforme ou tel ou tel logiciel éventuellement. Toujours en respectant la norme ISO 1950 qui peut être l'objet d'un autre thème. Là, je crois que je vais m'arrêter. Oui, dans quel flux de travail. ça, c'est les plateformes rapidement. Donc chaque métier, une plateforme d'échange. Donc chacun redépose ses maquettes. Je prends côté structure. Je travaille avec maquette, mais j'appelle les maquettes des autres métiers. Et c'est comme ça qu'on fonctionne si ce n'est pas directement sur la même maquette, sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on est plus dans le schéma classique ici. Donc, on travaille en collaboratif, certes, mais en lien avec les autres métiers. Et ensuite, en phase exé, il y a les entreprises qui prennent le relais, qui s'approprient leur propre maquette, une maquette par lot, généralement. Et là, on passe sur une autre phase de travail. Là aussi, on a des vérifications, des avancements, des vérifications des maquettes, des analyses de maquettes. Donc ça, ça sera, c'est généralement le rôle du BIM manager. Voilà. Le prochain rendez-vous, ça sera les projets collaboratifs en BIM. Ça va être le 16 octobre. Voilà. Donc, je partirai sur des exemples que l'on a eus dans le cadre de notre accompagnement ou de formation sur ces projets-là et pour aborder ce thème.